bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous offre un nouveau tirage surprise allons-y qu'as-tu besoin d'entendre de voir de lire l'orage quel est le mot qui accompagne cette carte dépendre de dépendre de ça va dépendre de la température continuons d'explorer ça va dépendre de la température solitude retrait et autorité à l'envers on veut nous dire quoi aujourd'hui allons-y reconnaissance et récompense mise en lumière mise en lumière une carte de succès de réussite ici je prends ma place je m'expose il y a une mise en lumière j'ai travaillé fort pour me rendre là ici dépendre de attendez une minute on va continuer d'explorer mais en fait je suis en train de me demander si on va se sortir de la tempête oui il y a une personne ici qui se sort d'une tempête oui oui il y a une personne qui va réussir qui réussit long chemin un long chemin parcourir on a fait un long parcours une longue route pour sortir de cette zone d'alerte oui il y a une personne ici qui a réussi à se sortir des troubles du trouble continuons ça a pris du temps on en a fait de la route mais c'est terminé ici on a réussi allons-y le soleil est là on est sorti de la tempête retour du soleil bon allons-y maintenant avec la carte de la solitude à l'envers on nous dit quoi bon ici j'ai besoin de comprendre c'est comme si on me présentait une personne qui avait de la difficulté sur le plan financier oui je vais piger une autre carte il y a une difficulté sur le plan financier oui appauvrissement ici difficulté à atteindre notre idéal à se faire un budget à planifier allons-y continuons chez soi le chez soi on veut me dire quoi avec le chez soi on reste chez soi repos et rajeunissement ici c'est pas évident pour cette personne de rester chez elle j'ai l'impression ici de rencontrer une personne qui bouge qui a besoin de bouger là en ce moment retrait attendez je vais continuer il y a une limite je ne peux pas planifier quelque chose je suis limité par mes moyens financiers je reste chez moi bon je pense qu'on me parle d'une personne qui dépense beaucoup on perd on perd de l'argent on dépense et on se ramasse avec des problèmes des ennuis attendez une minute allons-y continuons il y a une perte d'argent ici on répète quelque chose on répète c'est comme si on n'arrivait pas à se sortir du trouble ici la personne que je rencontre elle a réussi à se sortir de la tempête ici non on a de la difficulté mais contentement et ennui on le sait qu'on doit opérer un changement on dirait que c'est une personne ici qui agit par coup de tête qui agit par coup de tête il y a instabilité on dirait une personne qui a de la difficulté à s'arrêter s'arrêter elle vit quelque chose cette personne elle a de la difficulté à prendre une pause se calmer entrer en contact avec ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle elle agit on dirait sur l'impulsivité et le plan financier ici nous crée des ennuis d'après moi c'est une personne qui dépense quand elle vit quelque chose elle s'en va dépenser mais elle demeure dans un comme un cercle vicieux et ça revient les ennuis reviennent bon malhonnêteté masque on ment probablement ici on n'en parle pas malhonnêteté on nous dit quoi ici avec la carte de la malhonnêteté en dessous il y a le voleur qui est là on emprunte de l'argent ça pourrait aller même jusqu'à voler étant donné que j'ai le voleur ici on me présente le masque la malhonnêteté donc ici cette personne a de la difficulté à se sortir de ses ennuis du trouble elle répète un schéma destructeur pour elle c'est le plan financier qui est en difficulté il y a agitation aussi c'est spécial avec la carte de la destinée à l'envers on dirait que c'est une personne qui qui a le mental très agité oui il y a quelque chose qui va vite c'est comme si on ne prenait pas le temps de s'arrêter on agit sur le coup de l'impulsivité et on ment on est comme dans un cercle ici on ment pour expliquer nos comportements mensonges russes d'après moi ici ça peut aller jusqu'à la carte du voleur c'est une personne qui a des ennuis sur le plan financier ou bien qui répète un schéma il y a de l'instabilité ici donc cette personne que je rencontre n'est pas arrivé encore à se sortir du trouble la tempête bon la tempête est-ce que la tempête signifie le trouble cette personne en tout cas avec cette carte répète un schéma destructeur pour elle elle demeure dans le mensonge et il y a une histoire d'argent ici de dépouillement peut-être de vol malhonnêteté autorité ici à l'envers on ne parle de quoi énergie du masculin énergie du père énergie du père il y a instabilité ici on nous parle de quoi oui conflit mental ici c'est une personne qui qui a un côté contrôlant assez fort là on nous présente l'anxiété c'est une personne qui a besoin de tout gérer de tout gérer de tout gérer c'est sa façon à elle de se sentir en sécurité elle contrôle allons-y qu'est-ce qui explique cette carte ces deux cartes on dirait une personne qui est coupée de ses émotions de sa sensibilité c'est la tête qui prend beaucoup de place c'est la tête le mental c'est comme si je n'arrivais pas à ressentir ses émotions c'est comme si je n'arrivais pas à ressentir ses émotions sa sensibilité c'est comme si elle était coupée d'elle-même on dirait un robot allons-y bon ici on nous parle de quoi ? d'argent on s'en va où ici là ? c'est une carte qui représente une figure d'autorité un leader mais en ce moment ma carte est à l'envers donc quelle sorte d'autorité qu'elle utilise ? tenez bon courage ici j'aurais besoin de détails sur cette histoire d'argent l'autorité à l'envers la fleur fanée bon ici je pense qu'on me parle d'une somme d'argent, d'une perte d'argent c'est une personne entêtée ici j'ai besoin de comprendre encore bouleversement on me présente une personne très orgueilleuse ici oui il y a vraiment une rigidité une rigidité une personne qui a une bonne carapace l'armure une personne qui se protège ok mais je ressens la fermeture la fermeture impossible de lui tirer les verres du nez comme on dit fermée qu'est-ce qu'on nous dit ici ? une personne qui reste fixe sur ses positions elle ne changera pas une personne qui ne veut pas changer c'est quoi cette histoire-là avec l'argent ? souvenirs d'amour souvenirs d'amour souvenirs d'amour j'ai dit c'est quoi cette histoire-là avec l'argent ? souvenirs d'amour quelque chose en lien avec le passé anciennes flammes les mémoires d'amour une situation du passé qui revient une situation du passé qui revient ou une personne du passé qui revient bon j'ai besoin de comprendre où est-ce qu'on s'en va là ? avec l'argent avec l'argent avec l'argent et souvenirs d'amour pourtant avec la fleur j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sentiments il y a une personne du passé que vous avez aimé qui revient peut-être pour l'argent besoin d'argent besoin d'argent on dirait que c'est ça j'ai besoin d'argent bon ici on nous parle de quoi ? une personne qui a un fort ego une relation de co-dépendance une personne qui a peur de l'intimité ici bien ça je le ressentais ici j'ai l'impression que je ne peux pas atteindre cette personne elle est fermée elle a une bonne carapace c'est une personne qui a peur de l'intimité une personne du passé qui revient qu'on a aimé ici fleur fanée d'après moi il n'y a plus de sentiments ici c'est quoi l'affaire de l'argent ? c'est ici que j'ai besoin de détails c'est ici que j'ai besoin de détails qui circulent on est confus par rapport à l'argent une question d'argent on ne sait plus quoi faire concernant l'argent il n'est pas possible ici d'avoir de l'information une personne intouchable bien la carte de l'univers nous parle de d'après moi ici il y a eu quelque chose de malhonnête en lien avec l'argent c'est une carte qui peut me parler de supercherie on atteint le succès par des voix malhonnêtes ici autorité un leader c'est aussi une carte qui pourrait me parler de corruption une histoire d'argent ouais c'est douteux c'est douteux ici c'est douteux et c'est impossible on dirait d'en savoir plus pour ce qui est de l'argent c'est une personne, un masculin ici qui a peur de l'intimité qui est coupé qui semble être coupé de ses émotions qui vit on dirait au niveau de sa tête on dirait une tête coupée du corps une personne qui est dans sa tête coupée de lui-même ici j'ai vu une personne du passé qui revient qu'on a aimé mais c'est terminé il n'y a plus d'émotions il n'y a plus de sentiments pour cette personne et je vais piger une autre carte ici pour cette zone réconciliation il y a quelqu'un qui revient du passé qui veut se réconcilier mais ici j'ai vu la fleur à l'envers mais cette personne du passé revient pour ce masculin une personne qui veut se réconcilier après tout ce qui s'est passé on a aimé cette personne donc là il va y avoir un choix à faire d'après moi à vous de voir si vous voulez vous réconcilier on semble être fermé à l'idée oui on semble être fermé ce n'est pas réciproque on dirait le goût n'est pas réciproque il y a une personne du passé ici pourquoi la carte du bon revenu de la réussite le oui ici c'est le oui vas-tu dire oui tu dis oui à quoi à l'amour donc là j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui peut être en relation et qui est fermée à l'idée de revoir ou de rencontrer de nouveau une personne du passé qui revient non cette personne ok j'ai l'impression oui qu'elle est fermée fermée à l'idée on dirait qu'on a on a dépensé beaucoup dans cette relation on s'est investi beaucoup là maintenant c'est terminé on a donné ce qu'on avait à donner et ici la personne dit non elle est fermée je ne suis pas capable de la rejoindre il n'y a plus d'émotion pour la personne du passé cette personne est probablement déjà en lien avec quelqu'un d'autre une personne revient du passé ici j'ai ressenti la fermeture on choisit ici l'amour vrai probablement ici qu'on me parle du fait que cette personne est déjà en lien avec quelqu'un attendez une minute je pourrais aussi penser qu'on dit oui à la réconciliation peut-être qu'il y a deux personnes oui à la réconciliation amour sincère on veut être vrai on revient on veut être vrai on était fermé à l'idée il y a eu malhonnêteté confusion des fausses informations des mensonges des histoires c'est une personne qui avait peur de l'intimité de s'investir de s'impliquer dans la relation on dirait qu'elle veut revenir se réconcilier moi j'ai besoin de savoir là toi ici là est-ce que tu es déjà en relation est-ce que tu es déjà engagé parce qu'ici il y a une personne qui revient du passé qui veut se réconcilier est-tu disponible? on ne peut pas aller de l'avant il y a un blocage j'ai demandé est-tu disponible? c'est bloqué donc oui il y a une personne qui veut se réconcilier mais là cette personne n'est pas disponible n'y va pas on n'y va pas il y a un blocage elle ne peut pas elle ne prend pas de chance donc il y a une personne du passé qui revient et ici ce masculin non, ne prend pas de chance n'y va pas blocage c'est ce qui se passe pour l'instant je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive il n'y a plus de sentiment oui la personne veut se réconcilier faire preuve d'honnêteté sincérité réussir la relation recommencer mais ici on ferme sinon on n'y va pas on dirait qu'il n'y a plus de sentiment la fleur est à l'envers donc ce n'est pas réciproque et ici on peut se demander on veut se réconcilier créer une belle relation s'impliquer peut-être que dans le passé cette personne chassait avait peur de l'intimité maintenant veut vivre cette relation se réconcilier mais ici ça y est ça y va pas on y va pas pureté innocence clarté confiance honnêteté et vérité on nous dit quoi croyez en vous-même et vous trouverez la vérité avec la vérité vient la pureté demeurez pur demeurez ouvert aux émotions ressentez ses sentiments et soyez authentique partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons avec un peu d'aide et en étant guidé chacun peut retrouver la pureté en lui-même ici on dirait qu'on n'a pas le goût de jouer là il y a il y a une personne ici qui se ferme qui se bloque qui ne prend pas de chance il y a une personne ici qui veut se réconcilier revenir mais on dirait que les sentiments ne sont plus réciproques c'est ce que je perçois alors voilà bien c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée à la prochaine